Bonjour à tous et bienvenue au lycée Georges-Baptiste de Cancleu, lycée hôtelier s'il vous plaît, où nous allons aujourd'hui cuisiner une belle recette de cuisine. A mes côtés le chef François Legale. Bonjour chef. Bonjour. Vous travaillez, vous opérez j'ai envie de dire au restaurant L'Auberge de Régine à Saint-Jacques-sur-Darnétal. Tout à fait. Le circuit court, le zéro déchet. On essaye. On essaye, ça tombe bien. On fait tout le pot. A mes côtés j'ai une jeune fille. Bonjour, Julia Noinville. Tu es étudiante ici dans cet établissement. Oui. En quelle année ? En deuxième année, bac pro cuisine. Deuxième année, bac pro. Et tu as ? 16 ans. Petit bouchon. Mais elle a déjà quand même pas mal d'expérience, vous allez voir. L'idée étant de réaliser une recette zéro déchet au près ou presque autour de la carotte. Carotte, ça tombe bien, je suis fan de carotte. Qu'est-ce qu'on va faire ? Alors, déclinaison de carotte et rouler de dinde. Ça vous botte ? Vous aussi vous aimez mes carottes ? Oui, oui. Ah mademoiselle, elle est au paix. Bon, ben écoutez, on va s'installer. On épluche, je pense. Moi, Julien a déjà commencé et on se retrouve dans quelques instants pour cuisiner. Nous sommes armés pour cette jolie recette autour de la carotte. Qu'est-ce que votre commis est en train de faire, chef ? Alors, elle est en train de tailler les carottes en sifflé. En sifflé ? C'est ce petit taillage comme ça, voilà. Pour pouvoir les glacer au romarin. Donc, tout simple, glacé, de l'huile, du beurre. On met les carottes. Sel, poivre, sucre. Sucre ? Oui, tout à fait. Comme ça, ça va enrober. Vous allez voir, ça va relever un peu le goût de la carotte. Le côté sucré de la carotte, on va le ressortir. Et on va mettre une petite branche de romarin pour parfumer tout ça. Très bien. Bon, Juliane, on te laisse faire. Et pendant ce temps, le chef va travailler un peu ? Un peu, on va essayer. Donc, toujours dans l'objectif zéro déchet, on a nos épluchures de carottes. On les a bien lavées, bien évidemment. On va les mettre dans un petit pot, voilà, comme ceci. Qu'est-ce qu'on va faire ? Un pesto de carottes. Un pesto de carottes ? Oui, tout à fait. Pas mal. On va mettre une petite gousse d'ail qu'on a bien dégermée, bien évidemment. C'est plus digeste. Un trait d'huile. Huile d'olive. Vous avez vu, j'ai l'œil. Je vois ça, je vois ça. Je ne pourrais pas me tromper. On vient mixer. On apporte une petite touche d'acidité avec du vinaigre de cidre. Très bien. On pourrait mettre du citron ici. Citron également, oui, voilà. Après, on est en Armandie, donc je vais essayer de l'oblige. Donc là, hop, je vais juste... Ça, qu'est-ce donc ? Du cumin. Ah, carottes, cumin. Logique. On va mettre un petit peu de parmesan. Par quoi on peut remplacer le parmesan dans le pesto ? Alors ? Si je vous casse les pieds parce que vous remplacez tout, vous pouvez me le dire aussi. C'est ça, c'est ça. J'ai entendu dire qu'on pouvait, par exemple, mettre de la poudre d'amandes. On peut. On peut. Après, la poudre d'amandes doit être plutôt substituée à du pignon de pain ou ce genre de choses. Là, on cherche un côté fromager un peu. Parce que vous allez voir que le pesto, on va l'utiliser différemment. On va l'utiliser dans les roulés de dinde. On va farcir un peu. Voilà. Vous allez voir. Et donc, c'est pour ça qu'on met du fromage. Comme ça, ça va apporter un peu de texture, un peu de gras dans la viande. Et ça va nourrir pendant la cuisson. Vous allez voir, ça va être... Vous allez bien nous nourrir, hein ? Entre les carottes, comme ça, glacées, le pesto. Bon, allez, je vous laisse travailler, chef. On laisse les carottes se glacer tranquillement. Une fois que tout le monde sera bien nourri, on se retrouve dans quelques instants pour ces fameux roulés. Je mène le chef à la baguette, ou presque. Enfin, en tout cas, au rouleau. Les carottes, elles en sont où, Juliane ? Elles sont cuites. On peut les débarrasser. On va les débarrasser. L'idée, c'est que justement, elles ont été glacées. C'est ce que tu as fait. Et donc, elles sont bien brillantes. Exactement. Ça donne envie. On attaque, justement, je vous parlais de rouleau, de film alimentaire. Tout à fait. Qui vient à la cuisson. Exact. Parce que nous allons faire ? Les roulés de dinde. Roulés de dinde. Avec le pesto de carotte. Allez, je vous laisse faire, les jeunes. Donc, on prend l'escalope. On vient la positionner sur le film alimentaire. Alors, il faut quand même que l'escalope, parce que des fois, on a des escalopes assez fines. Si elle n'est pas assez fine, on vient prendre un couteau, on l'incise dans le milieu, on l'ouvre. On essaye de la rendre la plus fine possible. Ok. Donc là, Juliane, on met le pesto de carotte. C'est beau. On vient l'étaler. Comme une tartine, un peu. C'est ça. Tartine, allègrement. Tartine de carotte. Ça change du matin avec la confiture. Une fois qu'on a fait ça, on vient juste rouler. Voilà. L'escalope comme ceci. Voilà. Là, on ne voit plus qu'il y a du pesto de carotte dedans. On vient se positionner comme ceci. Et là ? Et là, on pince bien. Et on vient la rouler pour la serrer. Il faut que ce soit bien hermétique. Bien hermétique, parce qu'on va les cuire dans de l'eau bouillante. Donc, il ne faut pas qu'il y ait d'eau qui rentre dedans, sinon on va perturber le goût de la viande. Et puis, ça va se détremper. Voilà. J'en ai fait une fois chez moi. J'ai raté un peu cette étape-là. Est-ce que je peux me rattraper avec une deuxième foule ? Je vais vous montrer comment on peut se rattraper. Donc, on reprend le film alimentaire. Oui. Une fois qu'on l'a bien serré, souvent on se bain avec le film alimentaire. Ça, c'est le principe du film alimentaire. Des fois, on a envie de le jeter par la fenêtre. C'est ça. Une fois qu'on l'a bien serré, on rabat. On vient juste ici, comme ceci. Et là, comme ceci, il ne bougera plus. Très bien. Vous avez sauvé mes balottines à la maison, chef. C'est ça. On va les faire cuire dans l'eau bouillante combien de temps ? 10 à 12 minutes. Pas trop. On va respecter le produit. On va garder beaucoup d'humilité dans le produit pour que ce soit très tendre. Bien mouilleux. Et qu'on ne tombe pas sur quelque chose de sec. Ça donne envie, mais c'est pour tout à l'heure. Il faut patienter. Rien ne se perd, mais tout se transforme pourrait être votre devise, chef. C'est ça. J'essaye. Juliane, qu'est-ce que tu es en train de faire, là ? Là, je finis de cuire le coulis de poireau. Un pesto de poireau, c'est ça. Je vous rappelle, hier, nous avons cuisiné du poireau avec le chef. Vous nous avez fait mettre ça de côté. Oui, tout à fait. Rien ne se perd. Et donc là, comme vous voyez, elle est en train de le passer au chinois. Parce que justement, c'est un produit qui a énormément de fibres. Donc sinon, dans notre coulis, on ne va pas avoir quelque chose de sympa. Ça va être fimreux, ça ne va pas être agréable en bouche. Donc là, on le passe au chinois. Vous l'avez fait cuire comment ? Dans le dos, tout simplement ? Dans le dos, tout simplement. On récupère. Du sel, du poivre, toujours assaisonné. Là, on récupère. On l'a mixé légèrement crémé. Parce qu'on reste en Normandie. Un petit peu de gomandie. Et là, comme on voit, on peut voir qu'on a un joli jus juste en dessous. Magnifique. Et ce n'est pas fini. On recycle, on garde. Les fannes de carottes. Souvent, on achète des carottes en bottes avec les fannes. On jette les fannes, on les donne aux lapins. Et vous allez en faire quoi, chef ? Des chips. Je vous laisse faire. Ça m'intrigue. Tout simplement, on vient positionner les fannes de carottes dans un plat. avec un papier sulfurisé dans le fond. Je m'entraîne. C'est ça. Donc, papier sulfurisé pour ne pas que ça colle. Pour ne pas que ça colle. Pour que ce soit plus pratique après à utiliser. Donc, du sel. Arfait de sel. Du poivre. Du sucre. Même procédé quasiment que les carottes glacées. C'est ça ? Qu'on a réalisé tout à l'heure. Voilà. On en remet un petit peu. Mais du coup, avec le sucre dans le four, ça va caraméliser un peu ? Un petit peu. Et ça va sécher. Ça va colorer la... Une lichette de beurre. C'est ça, un petit peu. Mais après, on peut retirer l'excédent de gras. Une fois qu'on les aura sorties du four et qu'elles seront bien sèches. On va mettre ça au four combien de temps ? Ça, c'est 6 à 7 minutes au four. Four chaud, 180. Donc, il y a la petite technique. On remet une feuille de papier sulfurisé et un plat pour bien les aplatir. Je vais mettre ça au four. Et voilà. Combien de temps, vous m'avez dit ? 6 à 7 minutes. 6 à 7 minutes. Bon, très bien. Écoutez, on met ça au four tranquillement. Et puis, on se retrouve après pour... Goûter tout ça. Tout est prêt, là ? Tout est quasiment prêt. Tu es prêt, Juliane ? A rectifier l'assaisonnement. On se retrouve après. Un peu de magie. Ta-da ! Ça ressemble à un herbier. Oui, souvenir d'enfance. Oui, exactement. Donc, ça, ce sont les chips de fan de carottes. Oui, tout à fait. Qu'on a mis préalablement au four et qui ont séché. Et légèrement caravélisé, comme vous le voyez. C'est légèrement brun. Comme ça, c'est le sucre qui a apporté ça. Pendant ce temps-là, vous avez déjà commencé le dressage. Donc, je vous rappelle, roulé de dinde au pesto. Alors, quel pesto ? Pesto de carottes. Et un petit jus de verre de poireau. C'est ça, tout à fait. On ne perd rien. Non, là, on ne perd rien. Je peux vous dire qu'à mon avis, je ne vais pas en perdre dans l'assiette non plus. Parce que ça me donne vraiment envie. Vous êtes forts, chef. D'en perdre le moins possible. C'est beau. Vous allez voir, c'est des petits bonbons. C'est merveilleux. C'est gros bonbons, là, déjà. Ah oui, mais ça croque sous la dent. C'est génial. Ok. Alors, je vous rappelle, le chef François Le Gall de l'Auberge de Régine à Saint-Jacques-sur-Darnétal. Eh, vous êtes poète, chef. C'est bon pour vous ? C'est bon pour moi. J'espère que ce sera bon pour nous. Écoutez, ça m'a l'air bien parti. Juliane. C'est bon aussi pour moi. C'est bon aussi pour toi. Allez, on en voit. On sale, s'il vous plaît. On va pouvoir déguster tout ça. C'est beau. Oh ! C'est brillant, c'est... Les carottes glacées, côté brillant avec l'apport du sucre. C'est gourmand quand même comme assiette. Mais il y a un peu de nervosité avec le pesto de carottes, comme ça, qui revient, et la douceur du poireau, et la carotte, et le croustillant de la chips. C'est super bon. C'est vraiment bon. Et en effet, il est bien relevé, le pesto. Ça donne du peps. Je trouve que ça change complètement des balotines farcies avec des trucs un peu classiques. C'est beau, hein ? Qu'est-ce que tu en penses ? Très bon. Très bon ? Merci. Vous êtes bourré de talent, chef. À l'image de votre comité du jour, merci beaucoup à tous les deux. Franchement, très joli plat. Je vous conseille vivement de le refaire chez vous. Ça vaut le détour.